... nous sommes dans la semaine de la femme c'est notre journée viendra faire quoi ? de compter n'est-ce pas il y a un adage qui dit quand ton ventre n'est pas plein pose la question à ta mère et quand tu veux offrir un pain à ta belle-mère ne lui dis pas que c'est pour couvrir ses fesses il y a un autre adage qui dit c'est quand le vent souffle qu'on voit l'anus d'une poule il y a de cela longtemps, très longtemps où les animaux vivaient avec les hommes et les hommes avec les arbres ce jour-là dans un village où un homme et une femme vivent ensemble mais l'homme on dit parfois que c'est le ventre et on dit aussi que parfois la femme c'est l'oreille l'homme s'appelait Koulou et la femme Djouma la femme s'appelait Djouma Djouma était la plus belle femme la plus jolie la charmante la ravissante elle n'a pas son pareil ici à N'Djamena Djouma qui était là une femme propre propre dans ses habillements propre dans sa tête propre dans sa façon de préparer propre aussi dans sa façon de parler et propre dans son intérieur Djouma cette femme tu viens voir les élèves du lycée Félice et Bouillet vous allez voir Djouma alors Kouloum son amas Kouloum est venu faire la cour à Djouma et tellement que Djouma a ses qualités Kouloum ne voulait pas laisser un instant qu'à la femme de se reposer matin il est chez lui midi il est chez lui le soir il est chez lui hé non cette femme là si seulement je la laisse un autre viendra l'arracher il faudrait faire tout il alla et demanda la main de la femme à ses parents et le mariage fut célébré le vendredi là tout au long et monsieur le maire a scellé aussi leur union ils ont vécu heureux un an pas ça deux ans là qu'est-ce qui est arrivé un enfant deux ans trois ans quatre ans là un second enfant enfant et là la chose commençait par se compliquer popo 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 les choses commença par se compliquer du ma qui était très propre du ma qui était la plus belle femme commença par perdre sa beauté elle commença aussi par perdre on dit quoi là sa propriété le matin là quand les enfants chient là devant la porte elle ne peut pas ramasser ça aller jeter elle ne peut pas laver les habits des enfants même la maison elle ne peut pas balayer même son corps à elle prendre de l'eau et venir ne serait-ce que laver ici elle ne peut pas mais son mari du ma de dire femme entretiens-toi c'est pas comme ça que je t'ai trouvé avant mais c'est quoi s'il te plaît quand le mari revient du boulot là c'est les enfants apportez de l'eau à votre papa prenez la boule la remettez à votre papa et elle commença aussi tous les jours le monsieur commença par avoir marre et il se dit cette fois-ci là il faut que je me promène dans cette promenade de nocturne là il est tombé sur une femme il est tombé sur une femme et cette femme là elle connaît comment on accueille un homme elle connaît comment on donne de l'eau à boire à un homme elle connaît comment donner à manger à un alors le monsieur a accepté de vivre avec et laisser sa femme il vient à la maison là c'est pour passer la nuit et le lendemain 5h du matin il n'est pas là à la maison il est chez et quand il vient la femme là voilà petit bisou gros bisou voilà bisou voilà bisou et commençant par aussi déboutonner la chemise des messieurs et quand il lui offre à manger là poulet par ici carpe garnie par là à côté là haricots avec mélangé avec espaghettis et ici là mais il est bien tenez-vous bien il s'arrête pas là quand il rentre là il porte deux habits deux pantalons deux chemises il vient chez la femme là il enlève il dépose et ainsi de suite il a fait voyager ses habits là sans que sa femme de la maison ne sache ce jour la femme de dire à l'enfant ça fait déjà un an qu'on a pas lavé les habits de ton papa là va dans la chambre là ramasse ses habits pour qu'on puisse laver l'enfant est allé dans la chambre il a fouillé partout il n'a pas trouvé l'habit maman il n'y a pas l'habit dedans comment il n'y a pas l'habit de ton papa qui est là dedans la maman est partie elle a vérifié mais elle n'y a pas trouvé effectivement il n'y a pas l'air il n'y a pas l'air elle commence à partir aujourd'hui il va voir il va voir là où il va partir il va voir et elle attendait à ce que le monsieur vienne quand le monsieur est dehors seulement là dis-moi là où les habits là sont partis là où les habits là sont partis popo popo les habits sont partis où le monsieur de lui dire madame calme-toi tu veux savoir là où j'ai fait partir les habits suis-moi et derrière son mari commençant par gonfler par gonfler elle est partie rester loin le monsieur est parti s'asseoir tranquillement chez sa durcinée et puis là on commençant par donner à manger à l'homme c'est comme un même on l'appelle B elle est restée là aujourd'hui là il va voir il va voir mais comme le monsieur est bien rassasié la femme a pris les assiettes pour nous amener dans la cuisine elle est sortie de l'autre côté avec un gros morceau de caillou elle a jeté son mari et dit tu vas voir sorcier elle est rentrée et quand elle est rentrée elle a appelé directement les enfants nettoyez moi la cour ramassez les déchets elle a commencé par laver elle a commencé par nettoyer la maison et puis mettre de l'ordre dans la chambre et elle a commencé aussi par par être propre c'est depuis lors que ce monsieur s'était dit ça ne sert à rien d'aller de l'autre côté parce que ma femme a maintenant les atouts que je cherche et c'est depuis ce temps que le monsieur est resté auprès de sa femme et c'est pourquoi on nous dit que l'homme c'est le le ventre et la femme c'est l'oreille parce que si elle écoute elle est attentif elle comprendra les plaintes de son mari je le disais tout à l'heure nous sommes dans une semaine très 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 importante pour les femmes nous allons nous raconter des histoires et c'est à Walia où il y avait un homme cet homme il s'appelle Masekarou et la femme elle s'appelle Isingabou Isingabou et Masekarou mais Masekarou est un homme riche tellement qu'il est riche s'est marié à cette dernière mais il ne lui accorde pas de temps aujourd'hui là il prend l'avion il est à Farcha demain il prend l'avion il est à Walia le lendemain il prend l'avion il est à Kundou ainsi de suite et il rentre tard chez lui et quand il rentre il n'a pas le temps de sa femme il est là il pense à ses affaires comment faire pour que demain soit meilleur tous les jours c'est comme ça la femme s'était dit non je ne peux pas continuer par vivre comme ça j'ai un copain à Walia il faut aussi que je parte et elle décida de quitter sa maison à là trouver son copain à Walia ce jour son mari était en voyage d'affaires elle a passé la moitié de sa journée et elle devait rentrer vers les 20 ans arrivé sur le pont il y avait un fou qui a une machette en main et qui décapitait tout ce qui passait la femme devait traverser à côté il y a un pirogue mais qui fait traverser aussi avec l'argent elle n'avait pas un rond elle s'était dit quand mon mari va rentrer à 23 heures et il était déjà 21h30 elle est repartie vers son nama à Walia de lui dire de me donner si tu as un peu de sous-donnement pour que je puisse travailler traverser mais comme c'est un pauvre lycéen qui n'a pas l'argent la femme c'est pas l'erreur la femme de dire mais si tu n'as pas l'argent comment je vais faire elle est revenue sur ses pas elle voulait coûte que coûte et le fouet là avec aussi sa machette qu'est-ce qu'il faut faire il est déjà 21h 22h elle n'a pas l'argent mais à côté là il y a un autre jeune de quel lycée je ne sais pas de la place cet homme ce jeune garçon voulait quand il a vu seulement la fille il voulait de la femme mais la femme n'a pas fait cas et lui il a l'argent mais il ne voulait pas se donner à la femme pour faire traverser la femme elle était là 22h30 elle commença par trembler parce que le mari ne tardera pas de rentrer elle décida de traverser elle voulait traverser et le fou qui gangrène sa machette elle repila mais elle s'est dit je vais traverser en voulant traverser elle a été décapitée en mini morceaux par le fou on nous demande parmi le mari l'amant et celui qui a l'argent qui est fautif qui est fautif on ne dit pas que c'est la femme non comme ça tu donnes tes raisons pourquoi oui félix c'est oui pourquoi la femme c'est la faute à la femme c'est le lycéen qui est fautif et c'est qui alors le mari pourquoi non quand tu dis il faut donner maintenant chacun chacun de nous a une réponse à donner coco malingue coco coco malingue coco chérie naïye naïye danser naïye danser coco malingue coco coco malingue coco malingue coco nous prendrons un décret ce soir pour nous-mêmes les imminentes personnalités décret numéro XXXL bar bar portant nomination au poste de responsabilité les animaux dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité si chameau en instance caïma sous-marin chien ministre de la calamité naturelle rat délégué à la présidence escorpion garde présidentielle lion chef de l'état chef suprême des armées éléphant ministre de l'art singe ministre de la culture de la jeunesse et des cheval ministre de la télécommunication fourmi ministre des finances du budget et de l'économie lièvre ministre des affaires chien ministre de l'intérieur port épique port épique chef d'état des armées des armées de terre épervier chef d'état major des armées de terre abeille 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 force d'intervention bûfle comme escadron fait à l'IFT le 2 mars 2016 est-ce qu'il y a une femme courageuse est-ce qu'il y a une femme courageuse il est là c'est qu'il y a une femme courageuse il est là c'est qu'il y a une femme courageuse et grand cultivateur Boundor tellement que Boundor lui il prend un grand étendue de champ il laboure il n'est pas et c'est comme ça qu'un monsieur l'a vu comme ça il a dit mon fils là il travaille beaucoup il mérite ma fille et c'est comme ça que le monsieur là lui a donné sa fille sauf que la fille du monsieur là n'avait pas la vue mais Boundor courageux il a accepté parce que quelqu'un t'a respecté d'abord il t'a donné sa fille il a pris sa femme il l'a mis à la maison un jour là il haroutou 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 dans son zéréla et puis subitement il s'est rendu compte que à la maison là il n'y avait pas à manger et son chat n'est pas encore prêt il réfléchissait il réfléchissait il réfléchissait là oui il réfléchissait hein là même il réfléchissait hein là quand il s'est retourné là il a vu un waran un waran michil là il a dit haï aujourd'hui là même s'il n'y a pas le fautour là le khadala il y en aura et puis il s'enlut derrière le waran là il s'est poursuivi le waran là entrer dans le biceau lui aussi il entrait il entrait dans le trou là lui aussi il entrait il sortait il sortait il y avait un petit trou comme ça là le waran il est entré il a mis sa main il a attrapé la queue du waran le waran a traîné 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 sa main est entré jusqu'ici il a dit haï moi là aujourd'hui là il a tiré il a tiré le waran était fatigué le waran a décidé de se laisser faire il a sorti le waran là il a dit aujourd'hui là j'aurais quand même à manger le waran a dit non 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 attends d'abord moi là dans ma famille là je suis resté seul et c'est dans ton champ là que je vis caché mais aujourd'hui là tu as fait comment comment pour me trouver même là moi même je sais pas mais je vais te dire quelque chose toi là ta femme est aveugle non il a dit oui oui qui t'a dit ça il a dit moi je connais tout et puis j'ai un médicament ah bon et puis ce médicament là je vais te donner mais avant que je ne te donne là il faut me lâcher d'abord il a dit haï moi j'étais attrapé déjà si tu ne me donnes pas la solution je vais te manger dis moi peut-être si ça va me convaincre là je vais te laisser partir il a dit d'accord il n'y a pas de problème voilà il a mis sa main dans le trou là il a sorti deux oeufs un oeuf blanc un oeuf noir il a dit prends les deux oeufs là il a prié oui les deux oeufs et puis quoi encore il a dit les deux oeufs là une fois rentré à la maison là en rentrant là ne regarde pas plus Warak tu marches droit arrivé à la maison là tu ouvres ta porte tu entres ne regarde pas vers Warak tu entres dans ta maison tu t'asseoir tu appelles ta femme tu casses l'oeuf blanche là cache et puis tu lui fais le jus là sur les yeux comme ça là elle va avoir la vue tu vois c'est vrai là il dit oui c'est vrai bon d'accord mais l'autre oeuf là je vais faire comment l'autre oeuf là regarde à toi si tu la casses si tu le casses là les deux oeufs de ta femme voient là ça va fermer ah il dit ah oui mais là tu gardes non il dit non 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 il y a un plus il y a un moins si voilà ça va pas marcher il dit vraiment donc c'est comme ça hein il dit d'accord mais là comment je vais faire pour manger il dit non non sur ta route là tu vas trouver à manger seulement va tu vas trouver à manger et puis il a pris là le reste de son champ là il n'a pas à route il a pris les deux oeufs là il a bien couvert et puis arrivé à la maison il a ouvert sa porte il n'a pas regardé il est entré il est entré il a pris le cap il appelle ma femme ma femme viens ici aujourd'hui là j'ai eu une bonne nouvelle il dit il a mangé non non c'est plus que manger là viens assieds toi aujourd'hui là tu vas recouvrir la vie tiens tu vas recouvrir la vie moi tiens toi aussi mon mari des choses comme ça là ça n'arrive pas le miracle là s'est déjà arrêté depuis longtemps non non ce que je vais te faire là tu vois la femme s'est assise l'homme s'est assis il a sorti le blanche il a lancé il a pris le jus il a fait comme ça la femme les yeux il dit je te vois je te vois c'est ton mari mais tu es beau la femme était contente mais le mari il était vraiment un jaillit de joie il était on ne peut pas exprimer le degré de sa fierté il était dans les il était aux anges même le lendemain les jours les nuits les années un jour on ne sait pas si c'était 8 mars c'était un jour comme ça la femme était partie au marché elle avait regardé des pouces elle est rentrée mon mari tu as vu la voisine la voisine qui est sur le lungou de là-bas son mari est noire comme ça beau beau elle tu as vu son avis qu'elle a porté aujourd'hui oui oui j'ai vu il y en a où marcher la qualité il y en a où marcher ce n'est pas cher même ce n'est pas cher c'est ça ça va une alivasse moi je veux ça et ce jour la nuit le sommeil a échappé des yeux de son mari il n'avait pas dormi il restait il songe comment trouver savaïen aliv pour acheter l'autre la bile mais comme lui c'est un travailleur il s'est décarcassé c'est comme un vieux ben comme ça il a trouvé savaïen aliv il est parti au marché il a acheté la bile sa faim a porté chérie tu m'as vu je suis belle tu es très belle ma chérie ah d'accord et tu vois comme ça mes oreilles il n'y a pas de crousse non 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 ça comme ça même tu es jolie déjà non mais tu sais la voisine qui est là-bas si tu sautes la route à marcher vers Soukala elle a de crousse comme ça tu as vu non oui oui moi même je veux ça l'homme là durant toute une année il souffrait comme ça il souffrait comme ça madame la voulait si elle voulait ça elle voulait si elle voulait ça un jour là elle était au parti encore au marché et ce jour là c'était une femme qui est sortie de quel village elle était sapée la femme avait vu la nuit mon mari moi l'habit que cette femme l'a porté si tu ne m'achètes pas moi je viens je ne serai plus ta femme s'il te plaît ma femme s'il te plaît elle me dit moi si tu ne fais pas ça l'homme a fait il est parti jusqu'à là où la femme venait il a acheté l'habit il a donné à sa femme la femme a dit maintenant toi-même tu m'as vu là je suis belle tu es très très belle moi je suis belle comme ça je vais marcher à pied tu veux marcher comment comment moi la chérie tu me vois si belle comme ça je vais marcher à pied c'est pas bien je vais te louer un taxi moi comment je vais marcher avec taxi je vais te louer clando tu vas me porter sur ton dos ce jour l'homme a dit non non c'est trop chérie c'est trop c'est trop aujourd'hui je ne vais pas te porter voilà tu m'as dit que l'oeuf noir si je casse là tu vas mourir la fille a dit non tu es oui non chérie s'il te plaît je vais te porter l'homme l'a porté jusqu'à ils ont sillonné le village là ils sont revenus dans l'air vaillé un jour encore il dit kai chérie moi là aujourd'hui vraiment il faut que tu m'achètes un âne un cheval et puis un et l'homme a dit kai ça là c'est trop c'est trop la femme la femme a dit c'est vrai que c'est trop n'est ce pas tu m'as dit que je suis ta femme non oui mais tu es ma femme mais quand même toi aussi il faut essayer de comprendre les choses je veux comprendre quoi moi je suis ta femme ou je ne suis pas ta femme d'ailleurs je ne sors pas de la maison c'est l'oeuf là seulement que je vais casser s'il te plaît chérie ne casse pas s'il te plaît la femme a dit tu vas tu vas m'acheter tout ça je n'ai pas d'argent s'il te plaît ne casse pas moi je vais casser et puis je vais te quitter même tu vas mourir je vais te quitter elle a pris le flas elle est sorti elle a lancé et puis c'était comme les gens ont appuyé sur pause l'homme l'a intéressé quand ils ont appuyé sur play là les yeux de la femme là était revenue au point de départ à ce moment là elle a dit mais chérie je ne te vois pas là toi même tu viens de casser tes yeux là moi je vais faire comment tu ne vas plus me voir donc les femmes et la petite souris a fait tant qu'elle continue la marche continue aussi les balancements des mains dans un village où vivait une fille très belle femme et elle s'appelait Kraï Goumptou Kraï Goumptou Kraï Goumptou était le nom de cette ravissante jolie fille mais tout ce qui passe à côté de Kraï Goumptou ce n'est pas son affaire les hommes quittaient des villes des pays et venaient demander la main de Kraï Goumptou mais tous les jeunes du village ont fait le tour mais un jour un homme a décidé de venir et prendre cette fille dardard il a quitté la forêt il s'est déguisé il a porté des beaux habits avec des perles et les habits qui brillaient à 500 mètres là-dessus voient déjà et sur un cheval blanc de loin qu'est-ce que je vois comme ça si je ne marie pas cet homme-là je vais me suicider aujourd'hui regardez il y a un homme qui arrive là-bas sur un cheval là non il n'a pas son pareil non regardez le pontinini qu'il a porté et il a encore fait les bas-fesses non c'est lui seulement que je veux le prendre les parents veulent raisonner la fille mais en vain elle est partie rapidement dans sa case là ramasser ses habits dans un panier et puis il voulait déjà partir avec l'homme mais ça c'est comme ça qu'on se marie non elle est partie bien sûr avec le monsieur mais elle a une soeur cadette qui s'appelait Mandi Kumtou Mandi Kumtou la ravissante Mandi Kumtou de dire à sa soeur qui s'appelait aussi Krai Kumtou Krai Kumtou tu peux pas aller comme ça il faudrait que je t'accompagne ah viens viens toi au moins si tu viens ils ont marché marcher ils l'ont marché élégamment arrivé en pleine brousse là il commença par perdre ses accourtements il a commencé par son pointill nini mais sa belle soeur qui a constaté la disparition de ses chaussures commença par chanter et là le mari de dire moi comme tel monde là tel qu'on va comme vous se lèvrez vous se lèvrez vous se lèvrez ils ont continué la marche et petit à petit l'homme perdant également ce qu'il a porté jusqu'à la bâle arrivé en pleine forelle plus de cheval et l'homme qui s'est déguisé maintenant en un monstre énorme devant les deux filles elles ne peuvent rien faire et la petite souris a dit qu'est-ce qu'il faut faire elle commença par trembler toutes les deux elles pleuraient elles se lamentaient mais qui pouvait et qui pourrait venir les délivrer le monstre les amena sous un grand arbre et c'est là leur maison chaque matin chaque matin le monstre obligea sa femme à nettoyer ses fesses quand il chie c'est la main de la femme qui est Kleenex qui est papier hygiénique qui est même les feuilles de cahier qui est même les bois tout ce qu'il utilise pour eux alors un jour en nettoyant le derrière du monstre là sa main est rentrée et elle ne pouvait plus retirer sa main elle ne pouvait plus retirer sa soeur de dire elle est restée prisonnière et sa soeur commençait par se lamenter c'est ce qui veut dire ma soeur enlève ta main pour qu'on rentre je voulais l'enlever mais en vain et commencer par pleurer par pleurer par se lamenter tous les jours c'est pareil mais il y a un oiseau qui est perché sur un arbre et a entendu la lamentation des deux soeurs l'oiseau décida de délivrer les deux soeurs il s'envola il s'envola et Allah se posait sur le toit de la maison des parents de Kraïkoumte de Mandukomtu l'oiseau de Chanté celui qui a donné en mariage sa fille dans un autre village doit aller le chercher le petit frère qui a entendu le chant papa papa écoute ce que l'oiseau veut te dire laisse moi tranquille qu'est ce que l'oiseau peut me dire mais l'enfant a obligé son père à écouter et le père a compris que sa fille ses enfants sont en danger il a remis tout le village comme vous êtes restés là chacun avec son gourdin machette les femmes là avec leur pilon si maintenant il n'y a pas un pilon ou un mortier même là chacun a ramassé et puis direction dans la forêt ils sont arrivés on a vu le monstre et la mère de la fille qui est prisonnière on a tué le monstre on a libéré la fille les parents sont rentrés avec à la maison c'est depuis ce jour que crée qu'on a compris cette leçon la leçon veut nous dire quoi quel que soit quel que soit ce que toi tu as comme bagage intellectuel comme connaissance tu peux pas négliger ton semblable parce que toi tu es tu le dépasses nous devons retenir ce soir les femmes les filles les filles les femmes nous devons retenir qu'on doit pas négliger une semblable parce que la personne est comme ça popo 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 on applaudit très fort pour notre contact salamatation le climat a changé au Tchad hier soir j'ai vu les moustiques transpirer c'était bon vous savez pourquoi chaque fois que le coq prend une gorgée d'eau il lève la tête avant de reprendre laissez moi vous dire autrefois les coq prenaient leur temps ils finissent de boire avant de partir mais un jour le chef de coq est venu boire de l'eau sous le hangar en vivant de l'eau il y avait du vent et puis le hangar est tombé kachak sa patte est cassée depuis ces jours là si le coq prend de l'eau qu'un peu de vent il lève la tête avant de reprendre il a toujours peur il pense que le hangar va tomber et même si le coq n'est pas sous le hangar et qu'il voit le ciel il pense c'est un grand hangar il a toujours peur ok on va parler de l'histoire de l'eau bon c'est rigum vous le connaissez rigum c'est lienne et bouki qui est le lièvre entre temps il faut avoir beaucoup de cheveux pour que les filles courent derrière toi donc chacun payait les cheveux et puis il faut marcher comme ça quand tu marches comme ça tu es élégant donc ils sont venus ils étaient d'abord sur un arbre comme chacun avait les cheveux ils ont décidé d'aller voir leur petite amie après et il n'était que deux dans le village à avoir beaucoup de cheveux donc toutes les filles il a son pour eux et chacun voudrait avoir beaucoup de filles donc le lièvre a sorti une corde il a attaché les cheveux de son ami bien dur il a attaché contre les branches et puis il dit je vais compter jusqu'à 3 et puis on saute si tu descends avant moi il te donne 10 000 francs ok 1, 2, 3 boum il saute l'autre est bloqué il a resté jusqu'à 2 siècles il a fait 2 siècles et là il est mort carrément et cet arbre est devenu magique quand quelqu'un touche l'arbre produit des sons c'est là où 3 il y a des sons bon le son va venir ça viendra il y avait 3 hommes qui sont venus en cheval et ils sont spécialistes en l'autre la coupage de bois quand il y a bois seulement là tchak tchak 2 secondes là ils ramassent et rendent bien ils sont arrivés ces jours là c'était grave d'abord le premier a vu que l'arbre était bizarre trop étrange comme l'arbre était très étrange il a sorti sa hache il a envoyé un coup boum l'arbre résonne gendjir gendjir les deux qui étaient sur le cheval chacun regarde il se regarde il se regarde le gars même est surpris il dit je vais voir il envoie deuxième coup boum gendjir gendjir les deux bougent il descend du cheval on va voir encore troisième coup boum boum l'arbre commence à chanter gendjir 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 de façon que les gars ont dansé c'était des meilleurs dansers ils étaient comme moi quand j'étais jeune ils danseraient ils ont dansé pendant trois heures de temps ils ont continué trois jours ils ont continué trois semaines la fatigue ils ont même oublié de manger ils ont même oublié qu'ils ont soif pendant trois semaines et là l'épouse de chacun commençait à le chercher ils ont mené des enquêtes des recherches des recherches ils sont arrivés dans une forêt il y avait les trois maris fatigués chaos on dit hé vous les sommes là vous êtes gravrés vous êtes sortis sans toutefois nous dire et maintenant vous êtes là en train de vous reposer tranquillement je dis madame on lui a dit il n'y a pas de fausseté il y a un autre qui est là ah bah c'est ça que nous avons dansé le gars était fatigué il dit mais en tout cas on va envoyer un coup et puis vous allez voir il prend la machine il envoie boum les pambouches deuxième coup boum les pambouches troisième coup boum elles ont dansé 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 juste trois semaines de plus et tout ça fait six semaines presque deux mois ils n'ont ni mangé ni boire ils sont là assoiffés fatigués même si c'est une goutte d'eau qui tombe là ils vont s'entretier pour prendre ils sont fatigués alors ils ont recensé tous les animaux de brousse ils ont fait appel à tous les animaux de leur trouver seulement de l'eau à boire tous les animaux étaient venus ils ont réfléchi fatigué on dit mais l'éléphant est gros il est costaud il peut faire quelque chose on a appelé l'éléphant il fait comme ça il prend son pied boum le sol ne bouge pas il envoie boum le sol ne bouge pas il y a un petit oiseau comme ça il dit je vais essayer de voir tout le monde le regarde comme ça toi comme ça la chique c'est mélangé aux grandes choses même nous qui sommes bancao on n'a pas pu faire toi petit comme ça tu vas faire toi on dit ok l'oiseau était en boule il a pris son chemin on dit pardon l'oiseau revient n'écoute pas ce qu'ils disent il dit ok je vais le faire pour vous quand même l'oiseau fait comme ça il part il s'envole il revient avec son bec orienté vers le sol le sol est devenu imite il dit ça c'est imprimé essaye ça vient encore il revient encore il revient son bec l'eau commence par sortir les gars se regardent troisième essaye il devient warawara quand il envoie son bec l'eau est sortie chacun boit comme ça ils ont bu fatigué et plus tard ils se sont rendus compte qu'ils ne se sont pas lavés pendant plus ou moins deux mois c'est là où ils se lavent ils se sont lavés fatigué c'est vraiment oiseau on t'a négligé mais tu es très fort tous les animaux étaient jaloux même l'éléphant il regarde l'oiseau comme ça après il avale l'oiseau on a cherché l'oiseau on n'a pas trouvé heureusement qu'il y avait un marabou à côté d'eux il a tapé sur le dos de l'éléphant d'oùm d'oùm l'oiseau est sortie il regarde il avale encore pop on a tapé d'oùm d'oùm l'oiseau est sortie pop et puis il prend le vol il s'en va c'est pour vous dire ne négligez pas quelqu'un on a toujours besoin d'un plus petit que soi ils ont négligé l'oiseau et voilà que l'oiseau est venu donner de l'eau donc ne négligez personne Mpateba dit ce qui fait la beauté d'un tapis c'est la diversité de ses couleurs donc si on est nombreux chacun au moins s'impare alors on applaudit une fois de plus acc Grade pour demain 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 Sous-titrage Société Radio-Canada